Le Berry est une terre qui continue d'écrire son histoire. Et s'il est une institution locale incontournable, eh bien c'est bien la cathédrale de Bourges dont Altaïs Royal parlait il y a un instant. Une œuvre majeure de l'art gothique construite dès le XIIe siècle est toujours debout. Nawel, c'est vous qui avez eu l'honneur d'ouvrir ces portes de la cathédrale de Bourges. C'est ça. Et comme vous l'avez dit, elle est bien debout puisque peu importe où l'on se trouve à Bourges, on peut voir la cathédrale de Bourges. Donc c'est absolument incroyable. Et puis ce qui est absolument fou aussi, c'est qu'à peine passé les portes de la cathédrale, on fait vraiment un bond dans le temps. Et on a l'impression d'ouvrir un livre d'histoire en fait sur l'histoire du Berry, sur la région du Berry. Eh bien nous vous accompagnons très volontiers, d'autant que cette cathédrale de Bourges est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Lorsque l'on vient à Bourges, c'est pour découvrir ces marais, sa cité médiévale, mais surtout son immanquable et imposante cathédrale située en plein cœur de la ville. Souvent comparée à un vaisseau de pierre, la cathédrale Saint-Etienne de Bourges est depuis 1992 classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un titre à la hauteur de cet édifice qui accueille chaque année plus de 600 000 visiteurs. Partons à la découverte de cette institution du Berry. Bonjour Olivier Nolo. Bonjour Nawell. Vous êtes historien. Oui. Alors comment est née cette cathédrale ? Elle a été construite dans les années 1180-90. On n'en connaît pas l'architecte. Par contre on en connaît les intentions. Le clergé de la cathédrale a voulu montrer le pouvoir qui était celui des archevêques de Bourges, pouvoir qui s'étendait sur le sud-ouest de la France. Bourges dominait aussi sur Bordeaux et Toulouse. Et c'était une ville royale. Donc il fallait, par un édifice majestueux, montrer ce pouvoir des archevêques de Bourges qui était soutenu par les rois de France. Alors moi j'ai envie de savoir quelle est la particularité de cette cathédrale ? C'est que vous avez la façade la plus grande de cathédrales gothiques en Europe. Généralement sur une façade vous avez trois portails et là vous avez cinq portails. Parce qu'on a voulu imiter les grandes églises de l'antiquité chrétienne et romaine. Et je pense que le plus intéressant pour comprendre cet architecte, c'est de rentrer dans la cathédrale pour voir ce qu'il a fait. Et je vous invite à me suivre. Oui j'ai hâte. A peine passées les portes de la cathédrale, 5900 mètres carrés d'histoire s'offrent à mes yeux. Je suis saisie par la splendeur et l'originalité de l'édifice. A l'intérieur, pas de transept ni même de séparation. Rien que des arcades sur cinq étages et une nef dont la clé culmine à 37 mètres de haut. Un espace unifié souhaité par l'architecte de la cathédrale. Ah oui c'est impressionnant. Alors voilà, vous voyez ici la beauté de ces vitraux dont la particularité c'est qu'ils sont accessibles. On les voit, ils sont très proches. On peut même les toucher. A la limite vous pourriez les toucher, peut-être difficilement. Je suis un peu petite. Mais vous arrivez à les voir. On peut en voir à la fois la technique, on peut en voir aussi les différentes couleurs et on peut suivre les histoires qui nous sont racontées dans ces vitraux. La particularité c'est que ces lumières se projettent sur l'architecture et quand on a la chance d'avoir un beau temps, les lumières sont projetées sur l'architecture et on a une ambiance lumineuse tout à fait exceptionnelle. Visible dans toute la ville, la cathédrale de Bourges fait depuis le XIIe siècle partie intégrante de la vie des Bérouillers. Pour comprendre le lien qui les unit, je vais devoir escalader 391 marches. Voilà. Waouh, nous voilà sur le toit de la cathédrale. Tout à fait. Alors d'ici on peut voir tout Bourges. Tout à fait, vous voyez toute la ville. A commencer par les établissements militaires qui ont été fondés à l'époque de Napoléon III. Bourges est une ville d'arsenal encore aujourd'hui. Les fameux marais de Bourges. Les célèbres marais de Bourges avec ses jardins. Toute la vieille ville est entourée par des zones plus ou moins marécageuses. Ici nous avons la cité médiévale. Bourges a la chance d'avoir un secteur sauvegardé parmi les plus importants de France. Et d'ici, on peut voir, c'est ça le privilège de cet endroit, l'ensemble des hôtels particuliers, des vieilles maisons de Bourges, du haut de la cathédrale. Alors c'est vrai que du toit de cette cathédrale, on domine la ville de Bourges. Quelle est l'importance de la cathédrale pour les Bérouillers ? Eh bien je pense que les Bérouillers, tous dans leur diversité, ils sont fiers de leur cathédrale. Ils ont un rapport, je dirais, physique et sensuel même avec leur cathédrale, qu'ils aiment traverser avec leurs courses, avec leurs enfants. Quand ils veulent se déplacer d'une partie de la ville à l'autre, ils préfèrent passer à l'intérieur de la cathédrale. L'ancien bedeau de la cathédrale parlait du boulevard Saint-Étienne. Et je pense que pour le Béry aussi c'est important, car la cathédrale de Bourges est la cathédrale des deux départements bérichons, c'est-à-dire du Cher et de l'Inde. Donc c'est l'édifice qui peut le mieux représenter l'identité bérichonne. Et d'ailleurs les grands écrivains du 19e siècle attachés au Béry, je pense en particulier à Georges Sand, ont écrit de très belles pages sur la cathédrale de Bourges, y compris Balzac qui pourtant était de Touraine, mais qui venait souvent en Béry et qui disait dans une de ses lettres que tout Paris ne valait pas la cathédrale de Bourges. Après avoir dominé la ville de Bourges du haut de sa cathédrale, c'est bien plus bas, dans les rues de sa cité médiévale, que je vais aller. Ici, plus de 400 maisons en pan de bois cohabitent avec le vaisseau de pierre depuis le 15e siècle. C'est dans l'emblématique rue Bourbonneau que je rejoins Lucien. Tout comme sa famille, installée dans le Béry depuis 1740, il a choisi de rester fidèle à sa région. Et sa cathédrale, il la connaît par cœur. Comment s'est passée votre première rencontre avec cette cathédrale de Bourges ? La toute première, je ne pourrais pas vous le dire, parce que c'était dans notre paysage, c'était dans notre toile de fond depuis la ferme. Et nous, on voyait ça de loin, mais alors ces vapeurs, ces chaleurs qui montaient sur la colline et qui faisaient flamber la cathédrale, c'était quelque chose qui m'impressionnait beaucoup. Et est-ce que vous avez l'impression que cette cathédrale de Bourges veille sur la ville, sur les habitants de la ville ? Ah, tout à fait. Et quand vous la regardez depuis la butte d'Archelet au nord de Bourges, que vous voyez toutes ces rues qui vont en descendant dans lesquelles on est. Mais là, en France, inversement, toutes ces toitures, on a l'impression presque d'une poule qui couvre ses poussins. La cathédrale, elle est comme nos visages, quand il y a un rayon de soleil, je deviens souriante, mais quand il fait un temps sombre ou qu'il pleut, eh bien tout se ternit. Et nos fameux vitraux du 13e, qui ont besoin d'une puissance de lumière pour être traversés, eh bien ils ne répondent plus. Eh bien aujourd'hui, on a de la chance, alors elle est toute en beauté. Mais je vous ai dit, c'est la cathédrale qui nous parle d'abord. Si Sainte-Étienne de Bourges conserve en ces murs le nom de son bâtisseur, elle reste tout de même, plus de 800 ans plus tard, un livre ouvert sur l'histoire de la région du Béry. Pour en savoir plus, je retourne à la cathédrale, qui va me livrer d'autres secrets. Véronique Schmitt, bonjour. Bonjour, d'Awell. Où est-ce que nous sommes là ? Alors nous sommes dans la crypte de la cathédrale. Et ça doit vous paraître un petit peu bizarre, puisqu'on a de la lumière. Un petit peu, c'est vrai. Non, c'est une fausse crypte. C'est simplement ce qu'on appelle aussi l'église basse. Si vous voulez, c'est une mise à niveau entre la ville du Haut et la ville du Bas à Bourges. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette crypte ? Alors dans cette crypte, nous avons surtout le tombeau du duc Jean de Béry. On a une superbe pièce en marbre blanc qui a été faite par Jean de Cambrai, des gens de Rupy. Et il a été commencé du vivant du duc. Donc on a un portrait réel de notre duc Jean. Vous savez, il a été un petit peu décrié au 19e siècle, mais il ne faut quand même pas oublier son aspect diplomatique. Pourquoi est-ce que le duc de Béry était une figure si importante pour la région ? Alors il est déjà un grand bâtisseur. Et c'est à lui qu'on doit le palais du Cal, qui est maintenant le conseil général à Bourges. Il avait mis en place toute l'administration dont Charles VII va avoir besoin quand il va venir se réfugier dans notre ville. Et donc aujourd'hui, l'un des plus grands personnages du Béry est dans cette cathédrale. Et dans la cathédrale. L'un des plus beaux monuments de notre Béry. Voilà, le plus beau monument de notre Béry. Et pourquoi est-ce qu'il y a un ours au pied du duc ? Alors là, bon, beaucoup d'hypothèses. Ça peut être peut-être en hommage à Saint-Ursin, premier évêque de Bourges. On a dans le Béry une petite tradition. On dit que le duc Jean serait tombé amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Oursine. Ça peut être aussi par rapport au fait qu'il ait été emprisonné en Angleterre. Et qu'Holbert, Béry, voilà, il y aurait un Béry qui veut dire Ours. Voilà, il était aussi féru d'astronomie. Donc on peut y voir, pourquoi pas, la petite ours qui nous guide. Et puis bon, plus sérieusement, l'ours était avant d'être détrôné par le lion, le symbole de la puissance, de la force. Voilà, et regardez, cette puissance est donc fleur d'Elysée, vous voyez, à deux endroits. Mais elle est muselée et enchaînée. Et pourquoi ? Là, il y a vraiment toute une symbolique, puisque le duc Jean de Béry aurait peut-être aimé monter sur le trône de France. Il était le fils du roi de France, Jean de Lebon. Mais malheureusement, il n'y a pas accédé. Non, il était simplement le troisième des garçons. Et c'est son frère aîné, Charles, qui va donc devenir Charles V, qui va prendre le pouvoir. Le duc était féru d'astronomie, mais vous savez, ce n'était pas le seul. Allez, suivez-moi et puis je vais vous faire découvrir autre chose. Je vous suis. En 1424, le roi Charles VII, grand-oncle du duc de Béry, commande une oeuvre unique pour la cathédrale, une horloge astronomique. Près de 600 ans plus tard, cette pièce historique est toujours dans les murs. Et voici notre merveille. Voici l'horloge astronomique. Waouh, quelle pièce ! Qui a créé cette horloge astronomique ? Alors, cette horloge astronomique a été créée par Jean Fusoris, qui était un grand nom de l'époque en ce qui concerne les horloges. Et le mécanisme a été fait par André Cassard, qui lui était un serrurier de bourge. On est donc, quand on fait cette horloge, tout de suite après la naissance de Louis XI. Pour fêter la naissance du dauphin, le monarque offre cette horloge à la ville. Mais en s'étant troublé par la guerre de 100 ans, cet objet rare et exceptionnel est avant tout un symbole pour une royauté en mâle de reconnaissance. Et alors, est-ce que cette horloge sonne toujours ? Alors, cette horloge fonctionne. C'est une des plus anciennes horloges astronomiques de France. Et elle sonne toujours. Et à chaque heure, elle sonne les 4 premières notes du Salvé Regina. Alors, on attend, on écoute un petit peu ? On écoute. Depuis 900 ans, la vieille dame n'a pas pris une ride. Majestueusement, encore et encore, elle continue à veiller sur des milliers d'âmes. Vous n'avez pas tort, Nawel, de dire que c'est un immense vaisseau de pierre comme ça, qui se dresse fièrement au cœur de la ville. C'est une cathédrale qui est unique en son genre. Elle est unique. Et puis, à ce qui paraît, on peut voir la cathédrale à plus de 30 km à la ronde. Donc, c'est vraiment le phare de Bourges. Cette tour s'appelle la tour du beurre. La tour du beurre. Et pourquoi ? The Butter Tower ? Exactement. Pourquoi le beurre ? Elle doit son nom à la nature de son financement, en fait. Parce qu'on autorisait les habitants à ne pas jeûner pendant la période du carême, en l'occurrence à manger du beurre, contre un contre-versement d'argent, en fin de compte. Mais des historiens ont récemment découvert qu'en réalité, cette tour du beurre avait été financée par de très riches archevêques. Ah, très bien. Altesse Royale, vous êtes allée souvent à Bourges, j'imagine, pour écrire votre livre sur Jacques Coeur. C'est un parcours obligé d'entrer dans la cathédrale ? Oui, parce que c'est magnifique, c'est magnifique. Non, mais j'étais très souvent à Bourges parce que j'ai un cousin qui habite, il a un château pas très loin, qui était aussi un cadeau à Agnès Sorel, un de les caractères dans mon livre, un cadeau du roi, parce qu'elle était maîtresse du roi. Alors j'avais plusieurs occasions d'aller à Bourges, je l'aime beaucoup, mais cette cathédrale, c'est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Alors vous avez trouvé, Nawel, dans la pierre de la cathédrale, mais aussi dans ses vitraux, de nombreuses références aux vignes, à la viticulture. Les berruyers seraient les premiers à s'être intéressés à la viticulture, aux vins et en particulier aux cépages bituricains. Et c'est de là que viendrait l'expression « se prendre une bonne biture ». Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Ah oui, bien sûr. On ne le fait pas, mais on en a entendu parler. Et en fait, sur ces vitraux du XIIIe, on peut voir le lien qu'il y a entre les berruyers et la viticulture. Donc c'est assez extraordinaire. Et alors autour de la cathédrale, il y a toutes ces maisons à pans de bois qui ont aussi une histoire. Oui, il y en a 430 exactement. Alors c'est dans la cité médiévale de Bourges. Et en fait, à l'époque, les maisons des nobles étaient faites de pierres, mais les maisons des commerçants et des artisans étaient elles en pans de bois. Malheureux, donc forcément, elles n'étaient plus vulnérables. Et d'ailleurs, il y a eu au XVe siècle un immense incendie qui a tout dévasté. Mais heureusement, juste après, il y a eu un immense chantier de rénovation, de restauration. Et on peut aujourd'hui admirer ces anciennes maisons.